Ok, mes chers pierres angulaires, nous allons partir sur Stardew Valley. Hop, Stardew Valley, où es-tu ? Tu es là. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas lancé le jeu. Je lance. Ah oui, ça, attendez, il faut que je le mette en... Il faut que je l'enlève ou je le mette en un peu plus petit. Voilà. Moi et mon chapeau, Maya. Aztèque. Où est la musique ? Il n'y a pas de musique. Chargé. Pitch. Ah. Ah, bon, Stardew Valley, je ne sais même plus où j'en étais dans cette save. On est quoi ? On est année 1 ou année 2, là ? On est année 2 ou année 1 ? Année 1 encore. Ok, c'est l'automne de l'année 1. Et on avait déjà fait pas mal de choses, je crois. On avait quoi ? On avait la pioche d'acier. On avait tout en acier, quasiment. Non, il n'y a pas tout. On est encore au début, en vrai, de vrai. On a quand même la canne à pêche en iridium. On n'a pas de niveau 10 encore. On n'a toujours pas... Ah si, on a quand même un Starfruit. On est au late game, là. Et on est en train de... Voilà, ok, on est à ça en termes de cœur. On est... On est amis avec pas mal de gens. Très bien. Et pas de quêtes actuelles. Ah si, il y a des quêtes quand même. Shane. Shane qui veut un saumon. Est-ce que j'ai un saumon qui traîne ? Le mystérieux cuit. Ah oui. Déposer une coquille arc-en-ciel dans la boîte sur le quai de la gare. Ok, ça on n'a pas. Pas ma soif. Faut une bière blonde. Bonjour. Diptasouart. Bienvenue. La clé en tête de tête de mort. Et usiner le mystère de la clé. Bon ça, il faudra aller dans le désert. Et le champ du maire. Ah oui, c'est vrai. Le champ des Lewis. Ce que je vous propose, c'est de me faire un petit Junimo Kart avant de vraiment commencer le jeu. La base. Bon, est-ce que je sais encore jouer à Junimo Kart ? Ça, c'est pas sûr à 100%. Oh ! Non, c'est grave ça. J'ai plus joué, j'ai plus joué ! C'est faux, regardez. Bonjour Kapsui. Ah, c'est bon, regardez. Hop. Facile. Easy. Ah. Magnifique. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Hop. Hop. On récupère ses pièces, voilà. Non, ça c'est beau. Ça, c'est magnifique. On enchaîne sur le niveau 2. Hop. Petite glissade. Ça, ça dégage. Ouh, allez. Allez. Ok, niveau 3. Niveau 2, ça s'est bien passé. 30 000 points. Ah non, pas la baleine. De toute façon, je crois que c'est forcément la baleine. Ouh là là, les bulles. Oh, les bulles. Comment je vais chercher l'orange, là ? Mais c'est impossible ! FF. Je peux pas la récupérer. Bon, je suis Ravidez. Je peux pas la récupérer. Quel dommage. Ok, niveau... Le galion. Le galion, c'est impossible. Bah voilà. Hum. Envie de crevettes. Ah, magnifique l'automne. Alors, on en veut planter quoi déjà ? Robin qui était en train de nous améliorer la maison, il me semble. Ouais, c'est ça. On va récupérer nos ressources. Goudron de pain. On va aller voir aussi notre cave à chauves-souris. La cave des chauves. Ok. Y'a rien dans la cave des chauves. Oh, mais je suis bloqué. Hop. I'm stuck. Oh, Pancake. Non, je l'ai appelé comment le chien ? Non, je l'ai pas appelé Pancake. Je l'ai appelé Pushy. Pour mes poules. Pour mes pou-poules. Peur de la mousse. Les vaches. Oui. Alors. Il faut qu'on aille traire les vaches. Oh, le fromton. Le fromage. On va récupérer le seau pour traire. On va garder la... Le fromage. Ok. C'est qui cette deuxième vache ? C'est Brochard. On va traire Brochard. Bonjour, Mdall. Ça, c'est Zazelo. Et ça, c'est Eregone. Magnifique. Le lait. Hop, hop. Hop. Et hop là. Magnifique. Bam, plus 300 viewers. Incroyable. C'est la commu star view. Bienvenue à la commu star view. Vous n'êtes peut-être pas là à tous les autres lives, mais sachez quand même que vous êtes également des pierres angulaires de cette chaîne. Et je vous apprécie tout autant que les autres. Oh là là, on a tellement d'œufs, là. Les œufs, on en a tellement. Hop, hop. La maillot. Ah, j'ai oublié de ranger le sourdoulé. Ça donnait quoi le Discord pour les non-subs ? C'était exceptionnel. Et je... Moi, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré de mon côté. Et je pense que ça n'a pas laissé les gens indifférents. Voilà. Me voilà rassuré. Pas de soucis. C'est normal. Il faut que j'arrose. Comment on arrose dans ce jeu ? Oh là là, il faut que je retrouve ma routine. Mais je suis bloqué de partout ! Oh. Bravo. Magnifique. Ça, c'est arrosé. Voilà. Ça, c'est beau. Parfait. Toujours agréable d'arroser ces petites plantes. Je me sens tellement détendu, là. Pardon. Oh, Pancake ! Non, c'est pas Pancake. C'est pas Pancake, pardon. Non, c'est Pushy, c'est vrai. Alors, mais j'oublie. Mais Pancake me manque un peu, quand même. Hop là. Non, mais... C'est pas visé. Bon, qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui dans le jeu, dans Stardew ? Qu'est-ce qu'on a comme objectif court terme ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Bon, on pourrait ramener un saumon. Est-ce que j'ai un saumon qui traîne ? Un saumon pour Shane. Je crois pas. Je crois pas, je crois pas. Ah, c'est vrai qu'il y a le centre communautaire aussi, qu'il faut qu'on avance. La mine, évidemment, j'adore la mine. Ah, grosse quantité de lait. Mais là, on pourra pas le finir tout de suite. Il faudra des nouveaux animaux. Paquet récolte d'automne. Ah, mais c'est maintenant, ça. Ah, c'est en train de pousser, ok. On est en train de s'en occuper. Donc, c'est lié, ça, c'est bon. Celle artisanat, ça, ça sera en hiver. Paquet de cuillettes d'automne, il faut trouver des champignons communs et des noisettes. Aquarium, il nous faut le poisson des sables, mais ça, c'est dans le désert. Paquet de poissons de rivière, c'est la truite tigrée. Je ne sais plus à quelle saison c'est. Paquet de pêche nocturne, la dorée jaune. Je ne sais plus à quelle saison c'est. Et l'esturgeon, je crois que c'est... Attends, mais il y en a des esturgeons en automne, non ? Je crois que oui, mais je crois que je n'ai pas la canne à pêche qu'il faut. Tu me diras assez avec la canne à pêche que j'ai, je vais y arriver, non ? Non, allez en iridium, la mienne. C'est bon, on va y arriver. Je pense. Nos régions en automne. Ok, la nuit, alors ? Oh ! Ch'lac ! Ch'lac ! Merde. Ah, eh bien, bonjour, piste, tu m'arrives bien à temps. Achter notre nouveau panneau pour les commandes spéciales. Robin et moi, l'avons construit à partir de zéro. Hum, Lewis, vous avez juste tenu les clous. Hein ? Ah, ignorez-la. Maintenant, laissez-moi vous expliquer. Avec l'affaire Fougère, le retour en affaires, l'économie locale s'est vraiment améliorée. En conséquence, certains habitants de la ville m'ont demandé un moyen de trouver des ingrédients locaux pour leurs entreprises ou leurs projets personnels. Ah, donc, Robin et moi avons eu l'idée d'un nouveau panneau de commandes spéciales où les gens peuvent afficher des demandes plus importantes, ce qui est logique comparé à l'ancien panneau d'affichage à l'extérieur de la boutique de pierre. Ah, par exemple, je serais voie de demander du bois dur pour un lit que je veux faire. Mais je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Mais si tu voulais me donner un coup de main, tu peux simplement accepter la demande sur le panneau. Ah, peut-être que si la fabrication du lit est une réussite, je le mettrai en vente dans ma boutique. On verra. J'ai hâte de donner un coup de main. Ah, j'en étais sûr. Je m'attendais à rien de moins de vous, piche. Ah, on peut dire que tu vas être tombé dans le panneau ? Eh bien, je suis sûr que vous êtes très occupé, alors nous allons vous laisser tranquille. Comme toujours, j'apprécie votre contribution. Prenez soin de vous, piche. D'orée jaune le soir quand il pleut en automne et en hiver dans la forêt et la montagne. Ok. D'orée jaune le soir quand il pleut en automne. Très bien. Merci. Je voudrais essayer de garder l'art de la pêche en vie. J'ai 4 carpes. Oh, c'est insupportable, 4 carpes. C'est quoi la jauge en haut de la pastille d'eau nue ? Ça, là ? Ça, c'est rien. Ça, c'est mon chapeau. Non, c'est pour mesurer à quel point je suis un gros, un petit ou un moyen streamer. En fonction du nombre d'abonnements. Et là, actuellement, nous sommes encore petits, mais très proche du moyen. Bonjour, Pierre. Pierre, 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 Pierre Angulaire. On va lui vendre ça. Attends, mais la mayonnaise de canard, il n'y a pas besoin de la porter au centre commun ? Non, pas du tout. Oh là là, l'argent que je me fais. C'est la jauge de ton taux d'imposition. Secte juteux recherché. Salut ! Je cherche des morceaux de viande d'insectes. Plus le seront juteux, mieux ce sera. Du moins, c'est ce que les crabes semblent aimer. Sans morceaux de viande d'insectes, devraient faire l'affaire. J'aimerais fabriquer un nouveau style de lit, mais j'ai besoin de 80 bois durs. 80 bois durs ! Est-ce que j'ai ça, moi ? Pas sûr. Par contre, la viande d'insectes, ça peut se faire. En vrai, si on va fumer des insectes dans la mine. Et j'aimerais bien trouver un tesson prismatique. Ouais, c'est ça. Ramasser un tas de viande d'insectes. Mais ouais, il va falloir des tessons prismatiques. Comme ça, je pourrais aller récupérer l'épée dans le désert, une fois que j'aurais complété... Euh... Que j'aurais complété... Que j'aurais complété... Que j'aurais complété le centre commu. La partie du désert, en tout cas. Go, go, go ! Qu'est-ce qu'il veut, Demetrius, là, encore ? Et nous en savons beaucoup sur la nature avec l'aide de la science. Mais il reste encore beaucoup à apprendre. Salut, M95. Euh... Les insectes, c'est plutôt dans les premiers étages, je pense. Je crois. Il me semble. Oh ! Non, attendez. Imaginez, c'est maintenant. Oh, dommage. J'ai cru. J'ai cru. Parce qu'il pouvait y avoir un tesson prismatique là-dedans. Il pouvait. Il pouvait totalement. Où est la viande d'insecte ? Oh. Ah bon ? Ouais, ouais. En fait, dans ces cailloux-là, où il y a un petit rond là, un tourbillon, c'est n'importe quel type de pierre précieuse. Et donc, dont notamment... Le tesson prismatique, qui est une pierre précieuse. La proba est low, mais elle existe. En crabe. Crabu. Crabu. Nice. Nice. Ouh. Pardon, excusez-moi, je baille. Je ramasse cette viande d'insecte sans rechercher. Hop, il m'en faut 100. C'est long, 100, quand même. Vous avez des nouvelles idées auxquelles vous devez réfléchir. Ok, ok. Ça veut dire que j'ai level-up la mine. Oh. Il n'y a plus grand monde qui joue à Stardew en ce moment, non ? Sur Twitch. Je sais qu'il y a Ultia encore qui joue un peu. Je sais qu'il y a Jimmy Boy qui joue encore un peu. Mais à part ça, je crois que... Peut-être Aipierre qui joue un peu. Je crois que ça a été un peu délaissé. Hop. Hum. On va récupérer ce quartz. C'est important le quartz. Grosnière qui joue, je ne connais pas. La IP est tombée, mais la durée, pour une mage. Après, bon, quoi qu'il arrive, le jeu lui se vend très bien. Son créateur est absolument richissime. De toute façon, dans tous les cas, j'ai envie de vous dire qu'en ce moment, sur Twitch, il y a zéro hype. Voilà. Actuellement, les hypes jeux vidéo durent... Contrairement à 2020, 2021, où il y avait des jeux, où il y avait des hypes, qui pouvaient durer des semaines, voire des mois. Là, les hypes, quand il y en a une, ça dure quoi ? Une semaine ? Grand max ? Deux semaines pour les plus gros trucs. Ça ne dure pas très longtemps. Pour vous dire, la dernière hype, c'était quand même Supermarket Simulator, donc... Hades, Hades 2, ça n'a pas si... Ça n'a pas giga-hyper les gens, Hades 2, j'ai l'impression. Ouais, il y a eu un peu de Fallout avec la série. Il y a plein de jeux qui sortent. Ah, pas tant, en fait, hein. Est-ce que mon inventaire, j'ai le troisième ? Ouais, j'ai la troisième ligne. Ça fait plaisir, en vrai. Ça reste un early Hades 2. Bah ouais, c'est ça, c'est un peu dommage, c'est un peu frustrant, parce que tu as envie de finir le jeu, mais en même temps, tu n'as pas envie de tout faire, parce qu'il n'est pas complet, il manque pas mal de trucs pour profiter de l'expérience. Je n'ai pas trop compris le move de l'early access. Un peu du mal avec les early access, en vrai. De plus en plus. Je ne trouvais pas que les early access, c'est devenu un peu... Bon, en fait, c'est devenu le truc à la mode, c'est devenu le truc trop facile. Ça permet de faire deux sorties. Si jamais il y a des problèmes, tu dis, oh, mais c'est normal, c'est une early access. Si tu vois que ça ne marche pas, tu peux l'arrêter, vu que c'est une early access. Bon. C'est vraiment un move pécunier. Un move pécunier à souhait. Après, je comprends. Je comprends aussi. Tu te dis, si jamais tu vois que le jeu ne cartonne pas, bon, bah... Du coup, tu as moins investi. Ça se comprend aussi. Mais bon, des jeux comme Hades 2, un jeu... C'est des jeux très attendus. Ils auraient pu quand même faire l'effort d'aller au bout, non ? Je ne sais pas. Autant un jeu que tu ne connais pas, tu sais, un nouveau studio qui démarre et tout, et ce n'est pas du tout ce que ça va donner. Où il n'y a aucune attente. Ok. Je peux comprendre early access. Mais Hades 2, qui a un double A... Quand même. Oh, pardon. Manor Lords, l'orly access qui est déjà très belle. Alors, Manor Lords... Manor Lords, le problème, c'est qu'apparemment, il n'y a pas beaucoup d'heures de jeu, là, pour l'instant. Tu dois avoir 2, 3 heures, 4 heures de jeu. Ce n'est pas énorme. Peut-être 6, je ne sais plus où. Les gens m'ont dit entre 3 et 6 heures. Il faut que ça, on devra attendre quelques années pour jouer au vrai jeu. Ouais, je comprends aussi. Et il y a aussi un peu l'arnaque de... Ouais, c'est une early access, du coup, il y aura beaucoup de mages. Et en fait, c'est pour faire miroiter le fait qu'il y aura des mises à jour. Beaucoup de mises à jour, alors qu'en fait, pas forcément. Il y a des early access qui sont littéralement... Le jeu est fini. Ou quasiment fini. Ils te le mettent en early access pour faire comme s'il y allait avoir beaucoup de mages. Alors qu'en fait, non. Ah, je n'ai plus d'énergie. Bon, on va rentrer, on va aller dormir. La lime. La lime, il n'y a pas eu beaucoup de mages. Hop, hop. Donc 23 viandes d'insectes, c'est très bien, ça. Je ne sais pas s'il voudrait les apporter à Willy. Ouais, ça, c'est un butin de monstre. On va le mettre avec les butins de monstre, je pense. Hop. Ils sont partis en vacances. Quelques années avec la thune. Ils refont des mages là, un peu. Parce qu'ils se disent qu'ils n'ont plus assez d'argent, c'est ça ? Demain, il fera beau. Extraction minière niveau 8. Méga-bombe. Oh, ma maison ! Waouh. Impeccable. Bon, bah c'est le matin, il est temps de se faire un petit Junimo-Cart. Oui. Non ! Oh, il était dur, il était dur à avoir. T'as vu la gueule des mages ? À chaque fois, il change de moteur de jeu. L'enfer. Non, mais vas-y, j'avais trop de vitesse. Euh... Ah, mais ma cuisine est plus grande aussi. Enfin, surtout que j'ai une cuisine, j'en avais pas avant. Donc, je vais pouvoir faire à manger. Euh... J'ai un frigo. On va mettre de la bouffe dans le frigo. Ah, une lettre. Et je sais que tu as beaucoup de travail à la ferme et que tu ne peux pas venir nous voir. Je comprends. Tu travailles très dur. Continue comme ça et tu pourras accomplir n'importe quoi. Je t'aime, papa. Je t'envoie une pierre de qualité avec cette lettre. Bah, énorme. Merci pour les cailloux. Ça fait trop plaisir, en tout cas. Ça fait vraiment super plaisir. Euh... Deuxième lettre. J'aimerais offrir à mes vaches une fréodice très spéciale. De l'amarante. J'en ai... Ah, mais je sais pas si j'en ai planté de l'amarante. De l'amarante. Euh... Ah, on a des tournessels. Ils sont prêts, au fait. Tac. Je sors d'un des graines pour les replanter instant. C'est le plus bizarre. Hello. Hello. Je crois que le mace, c'est bon aussi. Oh. Oh. Salut Zachyou. Et merci beaucoup, T-V-T-C, pour le Prime. Salut Clam. C'est un de vos compteurs, Jipep. C'est le compteur de... Pour savoir si je suis un petit ou un moyen streamer, ou un gros streamer. Et en vrai, bien tout moyen. Bois que t'es l'eau ! Merci pour le troisième mois de Prime. Oh là là. On y arrive, on y arrive. Par contre, encore 300 jours pour qu'Antoine, Daniel, te réponde. Ça arrive, ça arrive. Je pense qu'il me répondra dans... S'il me répond dans une semaine, c'est déjà pas mal. Alors. Tac. Il n'y a pas le maïs à déposer, non ? Tournesol, par contre, il faut le déposer, ok. Il faut déposer combien de tournesol ? C'est lié ? Non, c'est pas le cellier. Coffre ? Non, coffre, c'est de l'argent. Aquarium, c'est les poissons. Ah, c'est ça. Paquet colorant, il faut un tournesol. Ok. Bon, ce moment, c'est à partir de combien ? C'est 1500. Quoi, c'est tout ce qu'ils m'ont donné ? Oh. Bon, 1500, c'est pas mal. 1500, c'est beaucoup. Mais bon, ça fait un objectif. Alors. 750 pour être moyen. C'est ça. Non, j'ai fermé. Oui, il y a un mode. Pas du tout. C'est la 1.6 de Stardew. Commis ! Merci pour le 15e mois. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors. Hop. Hop. Oui. Donc ça, c'est bon. On a récupéré notre maillot. C'est pour les flots aussi, évidemment. Bienvenue. Hop. Bonjour les vaches. Comment ça va les vaches ? Comment ça va, Iregone ? Ça va très bien. C'est magnifique. Brochard aussi. Hop. Il en manque une. Il manque une vache. Il faudrait que j'achète l'extracteur. Enfin, le... Le truc pour faire la traite automatiquement. Mais ça coûte 25k, je crois. Trop cher. Trop cher, trop cher. Mais ouais, il manque une vache. Elle est où ? Elle est morte ? Le télétravail oublié, je reste en lurk. Merci, fun, pour le sub-gift. Mais il n'y a pas de soucis dans tous les cas. Parce que je rappelle que les non-sub ici, même si vous n'êtes pas abonné, vous êtes quand même très important. Voilà, je vais encore le répéter, mais vous êtes les pires angulaires. Les pires angulaires. De cette communauté. Il y en a bien trois, là. Ah non, elle est là. Ok. Je ne laisse pas d'arroseur automatique. Pas pour l'instant. Mais. Ah, voilà. On peut encore donner sur ton lien pour les animaux. Évidemment. Alors, il n'y aura peut-être pas les alertes et tout, mais vous pouvez totalement donner encore pour la SPA. Le lien est toujours sous le chat. Enfin, sous le stream. Grande quantité de l'eau. On va se le garder, ça. Hop. Est-ce que je prendrais... Ouais, je vais prendre un peu de bouffe, tiens. Au cas où qu'on aille dans la mine. Oh, Nifu. Merci pour le deuxième mois de Prime. Un autre futur anniversaire. Je suis né le 25 juin. Oh. Effectivement, c'est totalement ma date de naissance. C'est totalement la date de mon anniversaire. Bien vu. On va ranger. Je récupère ces champignons. Ils sont quand même broken. Non, je vais les garder pour faire des plats. Le maïs aussi. Ça, je vais vendre. Après, la mayo, on peut faire des plats avec. Quoi que je peux juste manger la mayo comme ça, c'est énormément d'énergie. Comme le fromage, d'ailleurs. Il met très bien, le fromage. Je vais les garder. Je suis seulement un petit moyen streamer. C'est ça. On est entre les deux pour l'instant. Qu'il ne pleut pas. Apporte un boucouille d'amarrante à Marnie. Mais j'en ai planté de l'amarrante ou j'en ai pas planté ? Attendez, on va acheter de l'amarrante. On est mercredi, FF. Et je peux aussi peut-être améliorer un de mes outils, je pense. Qu'est-ce qu'on améliore, là ? La pierre, j'en ai besoin. La hache, on a la hache d'acier. Donc, on a déjà pu aller dans la forêt, je crois. On n'a rien à améliorer de spécial, là. Alors, gomine. Gomine, gomine. La marrante est-elle drôle ? Contrairement à moi. Aïe. Une minute de silence, s'il vous plaît. Oula. Pa, 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 pa. Du basi, nini, c'est le zéodelta. Hop. Il faut combien de viande encore ? Encore 75, mais c'est tellement long. C'est tellement long. Bonjour, onutrème, je sors de l'ombre pour dire que tu as bien planté de la marrante. Ce sont les pousses violettes. Ah oui, j'avais fait... Ok, c'est bien ce que j'avais prévu, en fait. Ok, j'avais totalement pré-shot. Merci. Et je ne me rappelle plus à quoi ça ressemblait, comme en fait, ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas lancé le jeu. Avec la zilade. Notamment avec... Des jeux comme... Oh, la boîte mystère. Comme Supermarket Simulator. Oh, la la. La musique et le développement du jeu, quoi. C'est... C'est quand même toujours aussi impressionnant. Mais j'aimerais bien aussi, pareil, un jour, faire un jeu où je fais tout de A à Z. Les graphismes. La musique. Parce qu'en fait, là, je me sens limité dans ma créativité parce que je ne sais pas dessiner parce que je ne sais pas composer. Et du coup, je me sens limité dans ce que je peux faire. C'est trop dommage. J'ai failli tout y perdre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais après, tu peux tout faire. Et faire des petits trucs. Vu que maintenant, je sais dev. Je sais vraiment bien dev. Voilà, je peux le dire. Le dev, c'est... Vraiment compétent, maintenant. Je peux essayer, peut-être, de me lancer dans... Alors, soit la modélisation 3D. Mais dans ce cas-là, ça, c'est vraiment un enfer. C'est très compliqué. Mais ça peut. Je peux essayer d'apprendre à modéliser. Ou... Apprendre à faire du pixel art. Je ne sais pas ce qui est le plus simple. Je ne sais pas... Quel est le mieux. Et après, il a MAO également. En fait, c'est giga passionnant, tout ça, je suis sûr. Et ça va prendre tellement de temps. Et tout ça, avec un PC posé sur une boîte en carton. Ok. Perso, j'ai appris ça, le pixel art... Merde. Aujourd'hui, c'est mon métier, donc ça se fait. Je n'avais vraiment pas de base en art. Ok. J'ai le sentiment que le pixel art est un faux ami de faire des belles choses avec. De telles contraintes, c'est plus dur que dessiner. Oui. Je ne sais pas. Juste pas les mêmes contraintes, mais force, je te lance dans un des deux. Ah, les deux, je pense les deux. Je ne sais pas qu'est-ce qui va être le plus dur. Mais les deux sont extrêmement compliqués. Alors que le dev... Alors que le dev, c'est super facile. Ça ne te tente pas de faire ça en équipe ? Euh... En fait, des fois, j'ai une idée, j'ai envie de la mettre en place rapidement. Et le fait de devoir être avec des personnes pour faire ça... Pourquoi pas, mais il faut vraiment des personnes en qui j'ai vraiment confiance, qui sont motivées du début à la fin. Et ce n'est pas si simple. Hop. Salut, New. Artiste bis depuis 10 ans ici en pixel art. Et c'est simple le classique d'expérience. Le pixel art, c'est chaud. Ça se fait, mais ça prend beaucoup de temps pour commencer à avoir des résultats. Surtout que quand même, si ça paraît simple, en réalité, tu as quand même besoin de fondamentaux en dessin. Mais tu as moins de place pour les appliquer. D'accord. Donc, il faut dessiner, alors ? On a dessiné avant de faire du pixel art. Oh là là. Le boulot monstre. Pour la 3D, il faut avoir des bases. Des bases de quoi pour la 3D ? Mais surtout, bah ouais, il faut avoir envie d'apprendre... En fait, si j'ai un projet, si j'ai une idée de projet d'un jeu que je veux mettre en place avec du pixel art, ça va me donner envie. Mais je sens que ça va être bloquant de fou parce que je vais être ghez. Après, vous me parlez d'anatomie. Mais ça dépend ce qu'on veut faire. Si on veut faire des monstres, on s'en fout, non ? Par exemple, c'est pour faire des créatures. Tant que tu ne veux pas faire des humains réalistes et tout... Je pense que ce n'est pas non plus giga nécessaire. Ça dépend de ce que tu veux faire. Ça s'apprend en pratique quand je fais du modèle 3D pixel art animation sur Blockbench pour Minecraft. J'ai vraiment appris à force de le faire. Ok, oui, préfère. En vrai, j'aurais peut-être besoin de toi potentiellement pour un truc. Dans ce cas-là. Je te recontacterai si tu as des dispo. Tu fais quelque chose sur Blockbench. Si tu es dispo. J'ai oublié d'aller déposer ça au centre commu. Graines de brocoli. Ah ouais ? Ok. Graines anciennes. What a mistake. Tout dépend des résultats que tu attends. Mais l'anatomie, ce n'est pas que pour les humains. Les animaux aussi, ça compte. Du coup, si tu veux un monstre qui rend bien, avoir des idées sur comment il est structuré, ça aide énormément. Après, tout ça prend, ça aide énormément. Mais tout ça prend. Ça peut prendre plus ou moins de temps selon l'ordre dans lequel tu attaques l'apprentissage. Ouais, ouais. Oh merde, je vais m'endormir. Oh non. Je me suis endormi sur le sol. Mais du coup, on énergie. Oh là là. Et il pleut. On va pouvoir aller pêcher. La dorée jaune. Mais avant ça. Après, sinon, le 3D. En vrai, le 3D, ça m'intéresse beaucoup. Maintenant que je suis capable de faire des jeux en 3D, ça donne envie de faire des jeux en 3D. Je pense que les jeux en 3D sont peut-être plus abordables. Je ne sais pas, en vrai, je n'en sais rien. Mais disons qu'avec de la 3D, tu peux tout faire. Tu peux faire des jeux en 3D et des jeux en 2D, même avec de la 3D. Donc c'est ça qui est pas mal. C'est qu'avec de la 3D, tu peux tout faire en soi. Alors qu'avec de la 2D du pixel art, tu ne peux pas tout faire. Putain, je suis trop con. Tu peux faire avec... Alors des gens en 3D peuvent faire des trucs de 2D très bien. Tu peux faire des rendus... En fait, tu peux faire les deux. C'est quand même assez fou. Oh, c'est pour le centre commun aussi. Moins 1 de vitesse. Ah ouais. Peut-être que je me lance... En fait, je pense que je serais plus motivé par me lancer dans la création 3D que le pixel art à mon avis. J'aurais beaucoup plus de tutos blender sympathiques que de tutos pour faire du pixel art. Hop. C'est vraiment la 3D à la main. Ouais. Mais même déjà, apprendre à utiliser... Maîtriser le logiciel, ça permet aussi du coup de... D'importer des assets que tu aurais acheté ou des gratuits que tu as l'autorisation de modifier et pouvoir mettre, modifier, faire un peu à t'assos, etc. Formation accélérée. Je sais pas, spécialement, après c'est pas urgent, mais c'est vrai que ça m'aiderait beaucoup dans mes projets. Je pense que je vais devoir passer par l'apprentissage de blender de façon assez poussée. Ah. Où les oeufs ? D'ailleurs, le modèle 3D, il y a le setup à faire pour l'anime, les textures, c'est un gros taf. Après, c'est vrai que l'animation, ça, c'est encore un autre bail. Enfin, les animations... Après, les animations, pour la création de jeux vidéo, pour ma défense, c'est pas forcément obligatoire à 100%. Alors, c'est vrai que des fois, ça va être toi qui va devoir la faire. Mais, pour la plupart des animations, tu peux déjà en trouver existantes pour des modèles, les bipèdes ou les quadripèdes. Mixamo est très bien pour ça, voilà. Bah voilà, Hagrid vient de le dire, effectivement. Mais, pour ce qui est des modèles assez classiques, bipèdes ou quadripèdes, t'as déjà des animations déjà très bien, qui font vraiment le taf. Voilà. Bah d'ailleurs, sur l'Ikan, les animations, c'est du mixamo. Vous en pensez quoi, des animations dans l'Ikan ? Elles sont, voilà, elles sont classiques, quoi. Elles sont basiques, mais ça passe. Pour moi, ça fait le taf. Ça fait le taf quand t'as pas les moyens. Bon, je suppose évidemment que pour les gros studios de jeux vidéo, eux, bah, il faut qu'ils payent des gens qui fassent ça, parce que c'est normal. Et oui, pour les tout petits studios, compliqué. Quand t'as zéro budget... Bah, ça enlève un peu de travail, effectivement, à certaines personnes. Mais je pars du principe que... Les devs indés... On peut pas... On peut pas reprocher à un dev indé qui se lance tout seul, qui n'a pas forcément de moyens, de budget, d'avoir recours à ce genre d'outils. C'est-à-dire mixamo, notamment. Contrairement, alors, par contre, des grosses boîtes, des AAA, qui se... Qui baignent, littéralement, dans l'argent. Ça serait un peu scandaleux qu'ils utilisent ce genre d'outils et qu'ils emploient pas des personnes. Et pareil pour l'IA. Bon, l'IA, actuellement, c'est encore un peu limite-limite, même pour les indés, je trouve, parce que... Y'a toujours ces problèmes de droits d'auteur un peu bizarres. Mais... Par exemple, les grosses boîtes qu'utiliseraient de l'IA, c'est absolument scandaleux. Un petit davindé qui l'utiliserait à un moment donné, je serais pas en mode... Ouais, tuez-le ! C'est pas fou, mais j'irais pas... L'assassiner, quoi. Mayonnaise de canard, mayonnaise... Mayonnaise. Ouf ! Ça fait bader. Bon, on va passer au centre commun, je pense. Il faut qu'on aille pêcher aussi. J'ai besoin de poissons-chats pour mon dernier projet urgent. Ok. Donc, le soir. Non, là, on est encore le matin, donc il y aura pas les poissons. Ça sera dans quelle rivière, la dorée jaune ? Ils font de la mock-up avec un animateur pour cliquer l'animation derrière dans le cas dans tous lesquels l'IA ravage l'animation 3D et les jeux. Ouais, non, ça c'est vraiment... Ça c'est vraiment... Vraiment compliqué. Ça c'est bon. On a pas les pommes. On a pas de grenades, attention ! Par contre, on a le vin, la vinasse. La grande quantité de lait, c'est où ça ? C'est là-bas. Il nous restera donc oeufs de canard. Mais j'en ai des oeufs de canard en plus ! Pourquoi je les apporte pas ? Laine et grand lait de chèvre. Ça veut dire que laine, 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 il va me falloir... Des moutons. Ou des chèvres. Bah c'est bon. Il n'y a plus à apporter ça, nickel. En vrai, tu as trouvé une bonne utilité pour lire dans le domaine du jeu à l'heure actuelle. Ça fonctionne vaguement, mais c'est pas propre. Il faut des gens compétents pour repasser dessus si tu veux un truc propre. Ah non mais euh... Même comme tout, hein. Comme tout, comme tout. Même pour le dev, des fois je vais avoir besoin d'une structure de base pour un truc où j'ai la flemme de réfléchir. Où le problème est un peu complexe. Ça peut m'arriver de demander à l'IA de m'aider un peu structurer mon idée. Mais par contre, ça va être à moi de tout retoucher derrière. Ça va rien faire à 100%. Pour repasser derrière. Donc en fait, des fois, tu gagnes du temps, mais bon, c'est rare de gagner du temps. Ça peut, mais c'est pas évident. S.K.Z. Merci pour le sub. Bienvenue. Parce qu'actuellement, tu bosses déjà sur un autre jeu. Pas encore, mais comme vous vous en doutez, c'est quelque chose que j'ai prévu. Et je me demande, est-ce que le prochain jeu, bah, j'essaierai pas de faire plus de trucs. Moi-même. Parce que là, bah, l'Ikan, c'est beaucoup de packs d'assets. Oh, pourquoi il est bleu, lui ? C'est beaucoup de packs d'assets. Que j'ai acheté. Et d'autres, gratos. Libre de droit. Et quand il y aura d'autres mages ? Oui, il y en aura d'autres. D'ailleurs, il faut absolument que j'organise des sessions. En fait, il y a trois trucs que je dois organiser dans les semaines à venir. Très important. Premier truc. Des soirées ou après-midi l'Ikan. Que j'organise moi-même. Comme ça, on voit un peu des personnes différentes. Des personnes qu'on voit habituellement, on va dire, en semaine avec le FCF. Même si je les adore. Et je sais qu'il y a plein d'autres streamers qui veulent y jouer. Et qui n'ont pas spécialement l'occasion avec les horaires. Je pense par exemple à Gomar. Je pense à Trivia. Je pense à un moment. Je pense à Skyheart. Donc c'est pour ça qu'il faut que je réorganise des sessions. Deuxième truc. Edge of 2. Il faut absolument reprendre ça. Il faut absolument que j'organise un FFA. Avec des streamers qui sont plutôt corrects sur le jeu ou au RTS. Et des streamers qui veulent apprendre le jeu. Ça peut être très rigolo. Et le dernier truc. L'Ultime Gamers. Mais ça, c'est en cours. C'est en cours de prépa. Voilà. Donc ça, c'est les trois trucs. Ça, c'est les trois trucs que je dois faire sur le court terme. Pas tous les slimes sont bleus. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bizarre. Puis, également un nouveau jeu. Ça, c'est plus long terme. Et un projet. Bon, pour l'instant, qui est encore en suspens. Discussion. C'est pas clair. Voilà. Il y a un autre truc. Il y a un autre truc en même temps. Il n'est pas tout à fait défini. J'ai mon déménagement également. Que je trouve quelque chose rapidement. Que je me bouge un peu. Que je me sorte les doigts. Voilà. On va pas se mentir. Faut que je me sorte les doigts aussi. Parce que si j'étais vraiment, vraiment très, 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 très actif. Et que je procrastinais pas. Je pense que j'aurais déjà bougé. Le problème, c'est qu'il faut vraiment que je m'active. Je ne peux pas vous dire. Non, je ne peux pas vous dire pour l'instant le truc. Sinon, je vous le dirai. Parce que ce n'est pas encore sûr que ça se fasse à 100%. Je ne sais pas à quel point je vais être inclus dans le projet ou pas. Donc, en fait, c'est encore un peu... Ce n'est pas clair. Bonjour Nuffel. Mais ce n'est pas mon projet. Donc, ce truc-là. Le truc secret. Déménager où ? On peut lire. Ou donc, à Fougère ? Hé. On peut lire. On peut lire. Mais pourquoi il me le met déjà là ? Ah parce qu'il me laisse pas refaire les étages ? Ah si, ok, bizarre. Bizarre. T'as prévu de faire une autre session du Domekeeper like ? J'ai kiffé la session d'hier ? Ouais ouais, carrément, carrément, carrément. Le jeu était bien sympathique. Le jeu était bien sympa, bien aimé. Bon j'en hésite. Hop. Hop. Voilà. Hum 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 hum. Perfecto. Il est 22h30, on va pas tarder à rentrer. Allez. Je quitte la mine. Fallait qu'on pêche, c'est vrai que j'avais oublié qu'il fallait qu'on pêche. doré jaune. Qu'est-ce que c'est que ce poisson là ? Qu'est-ce qu'il y a un peu de nuit ? Qu'est-ce qu'il y a un peu de minuit ? Ah j'ai plus de place. Jeter les algues. On va se manger un p'tit fromton. Tadadad. Tadadadam. Quoi ça m'indique pas qu'il y a le poisson ? Ah ! Voilà, la doré jaune. Incroyable. Parfait. Je vais mequer les mods. Aucun. Aucun, aucun mods. Et voilà, collection terminée. Et le cadeau c'est une bague scintillante. Non mais c'est trop nul. Y'en est déjà plein. Faut qu'on ait déposé la noisette aussi. Et puis on va s'évanouir. Ah non c'est pas là. Non mais c'est où la noisette ? Quoi ? Attends mais c'est où ? Mais... Ah c'est sale d'artisanat ! Mais là je vais m'endormir. Oh ! Oh tant pis. Tant pis ! C'est du stomach ! C'est en année 1, tout à fait. Après c'est ma deuxième save. Oh là là. Il le fait. OMG. Bon messieurs-dames ! J'avais dit que je commençais par Stardew, mais qu'on allait faire un peu de Unshrew Dead aussi. Donc je vais partir sur Unshrew Dead. On en refera du Stardew. On reprend doucement comme ça, ça m'a permis de me rappeler où j'en étais.